Attends, attends, avant de débarrer la vidéo, faut absolument que je te montre un truc, regarde-moi ça comme ça donne envie, franchement, chapeau. Sous-titrage ST' 501 Je sais pas ce que t'en penses, mais ce prototype est juste énorme, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la PS5. Déjà, bravo à VR4Player, franchement, les deux protos qu'ils ont fait, c'était excellent. Alors, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, une question se pose, avec toutes les informations qu'on a, qui arrivent au compte-gouttes, et qu'on va résumer ici, la PS5 peut-elle devenir la console ultime, la console que tous les gamers attendent aujourd'hui ? En tout cas, les premiers échos, les premières informations, on va le dire clairement, ça fait saliver, ça donne extrêmement envie. Donc, cette vidéo va servir à deux choses. A la fois, on va se poser une question, on va un peu en discuter, et on va également mettre un petit peu en avant toutes les informations officielles, et non officieuses, qu'on a eues pour déterminer les contours de la console. Je trouvais ça assez intéressant, et vous me direz dans les commentaires. Alors, à travers cette vidéo, on va aborder, bien entendu, plusieurs points. Déjà, l'aspect technologique, le hardware de cette console, qui nous intéresse énormément, savoir un petit peu ce qui va tourner prochainement, si ça va nous éblouir, la date de sortie éventuelle, ainsi que le prix, en tout cas, qui ne sont pas annoncés officiellement, mais dont on commence à avoir, je dirais, des petits échos dans les médias, en rapport, en tous les cas, avec les technologies proposées, et bien évidemment, tous les aspects divers qui vont rentrer en compte, comme par exemple, la rétrocompatibilité, mais également le PSVR 2, et j'en passe. On va essayer un petit peu de démêler tout ça, pour comprendre à quoi devrait certainement ressembler cette prochaine PS5 qui nous intéresse tant. Si ça vous a plu, on le fera de même avec la Xbox Scarlett, mais qui devrait être présentée, là, dans les jours à venir, notamment le 9 juin, il y a la conférence Microsoft à l'E3, je pense que là, on aura toutes les infos, la PS5, c'est un petit peu plus tard. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de fantasmes, je dirais, derrière. Et c'est vraiment intéressant, d'autant qu'on le sait, et je le vois même à travers les vidéos, PlayStation, c'est une marque qui vous est très, très chère. Sony qui est leader du marché des consoles de salon chez nous. Alors, pour cette PlayStation nouvelle génération qui cristallise clairement nos attentes, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Déjà, parlons de la bécane, la machine en elle-même, avec son hardware. On sait qu'il y a AMD qui sera de la partie, avec un Ryzen 8 cœur de 3ème génération. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'en sait pas vraiment plus, mais on a, et vous allez le voir, il est très important, il a donné plein de petites informations comme ça, qui ont mis la toile en démoire à tous les joueurs également. Eh bien, il y a le fameux Marc Cerny, qui est le Lead System Architect of the PS4, PS4, vous l'aurez compris, qui dévoile plein de choses intéressantes. Pour l'instant, c'est lui qui a vraiment, vraiment, eh bien, apporté quelques petites précisions sur cette PS5. Avant de revenir sur ce personnage important chez Sony, on a Lisa Sue, qui est quand même la patronne de chez AMD, qui confirme, déjà il y a quelques jours, que, évidemment, AMD sera bien de la partie avec la PlayStation 5. C'est quand même une grosse confirmation. Les puces seront développées sur mesure, elle explique ce que nous avons fait avec Sony, c'est vraiment de concevoir l'architecture de quelque chose pour leur application, pour leur sauce spéciale, sauce spéciale, voilà. C'est un grand honneur pour nous, nous sommes très impatients de voir ce que la prochaine génération de PlayStation sera capable de faire. Donc, ils vont activement participer, eh bien, au hardware de cette console. Honnêtement, du Ryzen 3ème génération, donc les derniers Ryzen qui vont sortir vraiment, eh bien, ça c'est un très bon point, quand même, il faut le souligner. On revient donc à Marc Cerny, et qui lui explique qu'il a envie de privilégier un élément qu'on ne privilégie pas assez, on va dire, dans l'architecture des consoles, eh bien, c'est la partie audio. Il a envie que le joueur soit véritablement dans une immersion totale dans les jeux, et qu'il était vraiment frustré par le peu d'évolution audio entre la PS3 et la PS4. Du coup, on peut s'attendre à du lourd. Marc Cerny, encore lui, il va démontrer, il y a quelques jours, au moment où je vous fais cette vidéo, la puissance des disques durs SSD, en réduisant grandement le temps de chargement des jeux. Et c'est notamment via le journaliste du Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, qui relaiera sur son Twitter, et je vous mets la vidéo ici, une comparaison entre les temps de chargement sur PS4 et les futurs temps de chargement sur PS5, liée notamment aux disques durs SSD, et à tous ses avantages. C'est très important parce que ça faisait partie un petit peu de la frustration de quelques joueurs, et on évoque une différence de facteur 10, donc il n'y aura pas de ralentissement, pas de clipping, et Sony promet également à ce titre-là, dans cette conférence, du jeu en ligne véritablement immersif, avec très peu, voire pas de freeze. Eux, ils s'engageraient à dire qu'il n'y aurait plus de freeze, comme on a pu connaître auparavant. Et ce serait notamment le cas grâce au processeur AMD Navy, qui rendrait ça possible. Les informations seront donc traitées beaucoup plus rapidement. Évidemment, un des autres énormes arguments, on entend beaucoup beaucoup parler de ça, le Ray Tracing sera de la partie. Vous allez me dire, mais Conquer, qu'est-ce que c'est que le Ray Tracing ? On l'entend de partout, machin machin. Alors en gros, et ça c'est disponible sur les RTX notamment, eh bien ce serait une technique de calcul qui permettrait véritablement de retranscrire bien plus fidèlement, par exemple, les sources de lumière sur les surfaces, par exemple les reflets sur l'eau, dans les forêts, enfin voilà, ça permettrait d'encore plus avoir une représentation fidèle de ce qu'on peut voir dans la réalité. Sur le Ray Tracing, ça fait énormément de bruit en ce moment, et on sent que Sony axe pas mal sa communication technologique dessus. Donc bon, c'est quand même un gros argument de poids, puisqu'on a les dernières vraiment cartes graphiques qui ont cette technique de disponible. Donc c'est tout bénef pour nous les joueurs. Enfin, on a eu une interview assez intéressante des équipes du jeu Farlawn Says, qui est disponible depuis avril sur PS4 et Xbox One, et ils expliquent que selon eux, l'architecture de la PS5 est comparable à celle de PC super puissant qu'on aurait là actuellement. Ils expliquent qu'ils gagnent ainsi beaucoup de temps sur le développement du jeu, et le plus important selon eux, c'est que la technologie portée par la PS5 serait véritablement incroyable. Voilà, l'aspect technologique, c'était quand même un point très très important pour resituer sur toutes ces informations, mais on peut dire ce qu'on veut, ça fait clairement rêver. Là, si je dois répondre tout de suite à la question, la PS5 serait-elle la console ultime pour le gamer, nouvelle génération, ou en tout cas celle qu'on attend dans cette génération, parce qu'il y aura toujours mieux, PS6, PS7, etc. plus tard. Bien sûr, j'ai envie de vous répondre technologiquement, ça donne envie, et ça a l'air positif, ça a l'air d'envoyer du béton. Encore une fois, chez Sony, moi je me méfie toujours un peu, parce que vous savez ce qui s'est passé avec la PS3, notamment les démos techniques, même avec la PS2, il y a eu beaucoup beaucoup de mensonges, je pense que Sony quand même a appris de ses erreurs, mais j'attends clairement de voir, parce que ça fait saliver. On peut dire ce qu'on veut, ça fait énormément saliver au niveau technologique. Et alors justement, la question qu'on se pose, c'est le prix par rapport à tout ça, comment ça va se passer ? Parce que là, si on compare ça à un PC super puissant, on ne va pas pouvoir tirer un prix à 300€, 299€ ou 399€. Forcément, ça va coûter plus cher, avec du raytracing, etc. à gérer. Moi, je ne sais pas pourquoi, après c'est mon point de vue, la console, à mon avis, ça va osciller entre les 400 et 500€. Je pense qu'on se dirigerait plus vers les 500€, c'est ce qu'on entend, c'est un petit peu les sons de cloche, parce que c'est lié à cette technologie. Alors on sait que Sony avait fait une grosse erreur avec la PS3, en annonçant deux versions, une à 499€, une à 599€, ça avait fait très très mal dans les esprits, et après Microsoft avait contre-attaqué. Mais on n'est pas à l'abri de surprises, et Sony peut très bien nous proposer que la PS4 à l'époque, ait vente à perte, on le sait, les consoles sont vendues à perte pendant des années avant d'être rentabilisées, c'est pas sur ça qu'ils font leur beurre, véritablement, les constructeurs. Peut-être du 399€ serait un prix extraordinaire au vu de la technologie qui serait proposée. Mais je pense que la Sony perdrait vraiment beaucoup d'argent, qui sait ? Ça serait soit du 399€, soit du 499€, à mon sens, je prends un peu les paris, je parle bien sûr en dollars, après on verra en euros, c'est toujours converti, voilà, ils se font pas chier, 499€ égale 499€, vous le savez. Et même si c'était 499€ pour toutes les technologies embarquées, ce serait déjà un bon prix, mine de rien, si ça suit ce qu'on entend. Voilà, imaginez le prix déjà d'une carte graphique RTX par exemple, hein, chez Nvidia, qui gère le Ray Tracing. Et alors une nouvelle fois, point important, Marc Cerny va accorder une interview à The Wirehead, et l'article sera diffusé ensuite sur Twitter, c'est un certain Peter Rubin qui va dévoiler ça, apparemment, les joueurs devaient trouver le prix de la PS5 attrayant par rapport aux fonctionnalités qu'elle embarque. Le journaliste pose alors la question de savoir si ça sera plus cher que d'habitude, et Cerny répond, c'est tout ce que je peux dire pour le moment, on verra. Donc le prix correct par rapport à la technologie embarquée, moi je dirais qu'on est sur du 499-500, encore une fois, ça a pas l'air d'être du 399 quand même, ça serait beaucoup trop bas. Mais bon, on n'a pas encore de prix officiel et il va falloir attendre je pense quelques mois. Pour la date de sortie, encore une fois, Takashi Mochizuki du Wall Street Journal, eh bien explique que le constructeur japonais qui la désinformation des sources sortirait pas la PS5 avant les 12 prochains mois. Donc là, on peut se dire non, ça peut être beaucoup plus tard. Moi, à mon sens, c'est un message de dire écoutez, ça sort en 2020, ça va sortir fin 2020, de ce prochain mois, on est en mai là, mai 2019, à mon avis, on peut tabler sur une sortie assez habituelle en fin d'année 2020, je pense. Voilà, ça sera un petit peu après ces 12 mois, mais c'est un point de vue et je parle un petit peu en tant que joueur qui a vu les générations défiler et ça a souvent été le cas. Et s'ils vont suivre le même schéma, on peut penser que ça sortirait fin 2020. Après, encore une fois, c'est qu'une supposition. Et alors là, on en vient sur un point extrêmement important qui encore me font dire que la console pourrait être vraiment l'une des consoles ultimes, en tout cas pour le joueur parce qu'il y a une rétro-compatibilité avec la totalité de la ludothèque PS4. Je trouve ça absolument génial, je suis vraiment ravi d'entendre ça parce que Sony, là pour le coup, écoute le joueur. Alors vous venez de me dire Microsoft l'a déjà fait, etc. Bon, la rétro-compatibilité chez Microsoft, elle arrive au compte-gouttes sur les jeux, elle n'est pas totale encore, mais là on aurait carrément une rétro-compatibilité avec tous les jeux que vous avez dans votre collection PS4. C'est énorme ! Ce qui veut dire quoi les potes ? C'est qu'il y a un lecteur physique bel et bien présent et ça c'est sûr et certain vu qu'elle a la rétro-compatibilité et donc on était sur Blu-ray Disque, évidemment, sur cette PS5. Tant mieux, tant mieux. Encore du physique, on en veut. On voit le tout des maths, voilà, c'est sûr qu'il faut évoluer avec son temps comme certains disent, etc. C'est-à-dire machin. Bien sûr qu'il y aura le PlayStation No, bien sûr qu'il y aura la démat qui va être un énorme enjeu pour les prochaines générations, c'est évident mais il y a encore un lecteur physique embarqué et je pense que Microsoft devrait suivre même s'ils ont fait la Xbox One S All Digital Edition, on en a beaucoup parlé pour moi c'était... Bref, je ne reviendrai pas dessus pour regarder la vidéo si vous voulez mais lecteur physique oblige. Donc on aura des jeux physiques, j'en suis sûr, sur PS5 aussi, évidemment, avec les boîtes, etc. à l'ancienne, sans notice, certes, mais bon. Et pour prolonger sur cette rétro-compatibilité qui fait tellement plaisir, ça a été annoncé encore une fois il y a quelques jours sur la présentation des temps de chargement. On a Jim Ryan qui est à l'heure actuelle le PDG de PlayStation qui le confirme, les joueurs PS5 pourront jouer en ligne avec les joueurs PS4 et donc rester connectés avec leurs amis. Une sorte de cross-plateforme intergénérationnelle qui fait extrêmement plaisir. C'est une excellente nouvelle, vraiment. C'est pour ça que je me permets ce titre dans la vidéo et de me dire est-ce que ça sera vraiment une console, mais ultime. On a l'impression que là, Sony est en train de vraiment écouter les joueurs. J'espère, pourquoi pas, qu'il y aura une rétro-compatibilité PS3, PS2, PS1. Alors là, je me fais peut-être des illusions, évidemment. On n'a pas de confirmation, d'information à ce sujet-là. On verra. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura la rétro-compatibilité PS4 et ce, en ligne. Et ça, c'est extrêmement cool. Jim Ryan explique alors qu'elle est essentielle pour cimenter la communauté PlayStation. Et il n'a pas tort. Peut-être que pas tout le monde va vouloir passer directement sur la PS5 et ne plus pouvoir jouer avec ses potes et tout. C'est quand même dommageable. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Attention, loin de moi faire l'apologie de Sony. Quand ils ont déconné dans l'histoire, etc. Quand ils m'y tonnaient, enfin voilà, j'ai toujours expliqué. Voilà, moi j'ai pas été d'accord notamment avec leur politique de censure, etc. Vous le savez, on en a parlé. Mais là, pour le coup, on peut que souligner ces bonnes nouvelles-là. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Enfin, pour terminer sur un point, moi qui me concerne, enfin me concerner, parce que je suis plus au studio particulièrement, c'est la VR. Alors moi, j'avais quelques informations, etc. Bon, c'est des trucs qui restent un peu confidentiels. Voilà, on en parlait très souvent avec les équipes, on avait des informations parce qu'on était proche de chez Sony. Eh bien, il y a le fameux PSVR2. Alors ça, c'est une évidence, voilà, on le voit de plus en plus arriver qui sera vraiment technologiquement très intéressant. On sait que l'une des volontés de Sony véritables, mais c'est très compliqué à mettre en place, c'est de supprimer les câbles. Le problème, c'est qu'avec la batterie, on a des adaptateurs, on l'avait avec le HTC Vive, etc., on les a testés, mais c'est pas toujours optimal non plus. Bien que c'est très intéressant, ça chauffe pas mal, etc., enfin voilà. Eux, ça serait un énorme kiff pour eux. Alors on a Dominic Melisson, qui est le vice-président senior de la branche R&D de chez Sony, qui a expliqué qu'il aimerait, voilà, que le champ de vision soit augmenté et qu'on passe de 100 degrés à 120 degrés. Ce serait beaucoup plus pratique, beaucoup plus confortable pour le joueur. Alors on peut peut-être s'attendre effectivement à ça. De toute façon, il y aura des prouesses, mais on a très peu finalement d'informations, je dirais, concernant ce PSVR 2, si ce n'est, et on l'apprend dernièrement encore une fois, qu'il ne sortirait pas à l'instar du PSVR sur PS4, en même temps que la console, il n'y aurait donc pas de bundle avec le PSVR qui est possible. Je sais que ça, c'est un point qu'il y en a déçu certains qui voudraient tout de suite pouvoir acheter la console avec le PSVR et donc des jeux. C'est encore une fois Amalinson qui va l'expliquer et qui dira que c'est très improbable que cela sorte en même temps que la PS5 qui ne voit pas pourquoi au vu du succès du PSVR qui est sorti 3 ans après la sortie de la PS4, il ne réitérait pas un petit peu la même chose. Ça peut se comprendre parce que ça demande encore pas mal de développement je pense au niveau des technologies. Une idée également, c'est que Sony pourrait proposer différents casques, différentes technologies à différents prix évidemment avec des gammes, etc. Enfin que ça, c'est ce qui se diffuse un petit peu dans l'air mais on est sûr de rien évidemment. Et il y aurait enfin apparemment une technologie assez révolutionnaire qui s'appelle le Gaze Striking qui permettrait au casque de comprendre ce que l'utilisateur est en train de visionner. Du coup, ça serait assez énorme parce que tu pourrais par exemple interagir simplement avec les yeux avec un objet environnant. Enfin voilà, à travers cette vidéo j'ai essayé de vous faire un énorme récap en gros d'informations qui sont confirmées la plupart par Sony directement, par des membres des équipes qui bossent sur la PS5 et donc vous pouvez le constater je trouve que la console sent très très bon. De toute façon, les new gen en règle générale, la Scarlett aussi, à mon avis, ça devrait être un concentré technologique qui va sentir très très bon. Mais je trouve que Sony a véritablement écouté les joueurs qui n'ont pas envie je pense de reproduire les erreurs du passé de trop mytho etc. Bien que j'aimais quand même quelques réserves. Faisons attention avec eux, on ne sait jamais. Cette rétrocompatibilité se confirme en plus au niveau PS3, PS2, PS1. Moi, à titre personnel, en tant que collectionneur, ce serait quelque chose d'excellent. Voilà, je le dis et c'est un énorme point. En plus, si le prix s'en voit non plus pas trop trop élevé, on peut accéder à cette technologie-là pour un prix je dirais qui serait intéressant pour le commun des mortels, on tend en tout cas vers une machine très performante et je suis franchement je le dis optimiste pour cette PS5 à venir. Qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires ? J'attends de voir un petit peu, peut-être que ça va débattre pas mal, mais c'est ce qui est super intéressant, c'est ce partage et quand on fait des vidéos un peu d'actu comme ça, c'est ce que j'aime voir, c'est vos réactions qui sont souvent construites, qui sont très intéressantes et vraiment super nombreuses dans l'espace commentaire. Donc je vous attends et je lis ça avec attention. Selon vous donc, est-ce que ça sent bon pour cette PS5 ? En tout cas, si vous avez apprécié ce type de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous savez que vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner sur la chaîne YouTube, activer la petite cloche pour ne rien rater justement des actualités, avoir les notifications, il y en a plein qui me disent des fois qu'ils n'ont pas les notifs, donc n'hésitez absolument pas et puis ça prend deux secondes pour s'abonner, pour ne rien rater à la chaîne et je vous en remercie énormément tous les nouveaux qui arrivent. On est presque 142 000, enfin au moins je fais la vidéo donc c'est génial. Voilà, merci du fond du cœur. Vous avez également tous les réseaux sociaux, ConquerAxSports, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, sur Twitch, pour des live Twitch. Enfin voilà, on est un petit peu partout donc n'hésitez pas. Il y a la chaîne secondaire, ConquerAxLive, vous pouvez vous abonner. Il y a les rediffusions de live mais également le dernier guide grenier que j'ai fait si vous voulez aller voir. N'hésitez pas. C'est un plaisir toujours de vous parler de ces consoles de jeux. On se régale et merci à toutes et tous parce que les dernières vidéos sont souvent dans les tendances de vidéos donc c'est génial. Vraiment vous êtes au top et c'est ultra motivant pour continuer, j'espère, à vous faire plaisir. Voilà. Allez, je vous fais une grosse visite avec ConquerAxSports et continuons à jouer à nos jeux, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501